Mes enfants, vous le savez, tout est grâce, tout est grâce. Et la nuit de Pâques nous a bien rappelé que le bon Dieu se servait d'un mal pour en faire sortir un plus grand bien. C'est ce que le diacre chante dans l'Exultète lors de la nuit de Noël. Il dit « Ô Félix Coulpa, ô heureuse faute ! » Parce que si Adam et Ève n'avaient pas péché, eh bien le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, ne serait pas venu sur la terre. Et donc nous n'aurions pas eu l'immense grâce de voir le bon Dieu s'incarner, devenir homme comme nous et partager notre condition, venir nous aimer sur la terre. Nous n'aurions pas eu tout ça. Donc tout est grâce et le bon Dieu fait surgir d'un mal un plus grand bien, immense. Donc nous devons nous réjouir de ces épreuves, nous devons nous réjouir de nos faiblesses. Et donc aujourd'hui je vous propose un petit concours, un petit travail, un petit défi. Expliquez-moi quelles épreuves vous avez pu avoir dans les semaines passées et quelles joies beaucoup plus grandes, quelles grâces beaucoup plus grandes que les épreuves de ce confinement sont sorties, ont jaillit de ces moments-là. Voilà. Alors si vous voulez bien, envoyez-moi un texte, envoyez-moi un dessin. Vous pouvez parler peut-être de la prière en famille, que vous faites avec plus de sérieux depuis le début du confinement. Vous pouvez parler de la famille qui s'est retrouvée confinée, qui s'est retrouvée réunie, où papa a pu être plus présent. Parlez-moi de ces moments où vous avez dû surmonter votre envie de sortir, votre chagrin de ne pas voir vos amis. Où vous avez dû vous supporter vous-même et supporter vos frères et sœurs. Où vous avez dû vous investir un peu plus dans la maison pour aider maman, qui faisait déjà tant habituellement, mais qui a dû faire encore plus. Parlez-moi ou dessinez-moi ces moments où vous avez dû travailler avec courage alors que vous n'en aviez vraiment plus envie. Où vous avez dû vous occuper des plus petits, des plus faibles, ou peut-être même des plus grands. Et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, et si le bon Dieu vous a donné ce talent, faites comme le chien d'un pinotto, écrivez une chanson et chantez-la nous.